Pendant une heure, une heure et demie. Donc moi je vais très brièvement présenter Gérard Jeunette sous son contrôle pour ceux qui le connaîtraient mal ou ne le connaîtraient pas. Et surtout à partir de ce projet, cet air biotobiographique qu'il a écrit et qui continue peut-être d'écrire, qu'il a commencé en 2006, enfin qu'il a publié en 2006 mais qu'il avait commencé bien avant. Et donc avec ce Bardadraque, qui est suivi aujourd'hui de Codicille, comme son nom l'indique, un Codicille à Bardadraque et il y aura peut-être un Codicille au Codicille. Donc je voudrais commencer par... c'est une sorte d'herbier autobiographique dans lequel Gérard Jeunette décrit, sans se décrire, à travers finalement des choses, des souvenirs, des mots surtout, aimés ou croisés, mais surtout aimés, et qu'il tente de décrire tel qu'il a finalement décrit, parlé et pensé les textes qu'il a étudiés durant sa vie entière, de la même façon et finalement sur le même ton. Avec beaucoup de précision, donc en commençant par des détails. Et quand Bardadraque est sorti en 2006, donc effectivement il y a eu un accueil extasié et surpris, comme si un certain nombre de gens, dans la presse en particulier bien sûr, découvraient que Gérard Jeunette savait écrire, avait de l'humour et était capable de parler des sujets qui l'intéressaient autrement que tel que je l'ai entendu aux Etats-Unis, tel que le pape de la grammatologie. J'ai entendu ça. Et donc il découvrait quelqu'un qui effectivement appliquait à lui-même, à sa propre vie et à ses souvenirs, une façon de voir les choses et le monde, et les phrases et les êtres qu'il avait appliqués, en tout cas à mon avis, à des textes qu'il avait si bien étudiés, que ce soit Flaubert, Proust, Stendhal, pour parler de ceux qui m'ont le plus touché. Et donc il a écrit dans Codicille une entrée qui s'appelle Bienvenue, qui est très drôle, comme souvent, où il explique « Voilà quelque temps, j'ai connu ce que le regretté Andy Warhol, s'il vivait encore, appellerait peut-être un quart d'heure médiatique, qui a fait très momentanément de Bardadraque, si l'on me passe cet oxymore doublement présomptueux, une sorte de best-seller pour Happy Few ». Donc on est là ce soir pour parler d'un best-seller pour Happy Few, et c'est nous les Happy Few, j'imagine. Et il s'étonnait dans cette entrée, je crois, du fait que quand il avait écrit le précédent, quand avait été publié le Bardadraque, il citait une phrase qui était, donc il citait un peu ses sources en quelque sorte, ses références, je ne sais pas comment dire, qui était, il y en avait plusieurs, mais il y avait entre autres le dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce, il y avait Roland Barthes par Roland Barthes, et un certain nombre d'autres textes qui étaient tous, donc il y avait l'idée du dictionnaire, bien sûr, et il y avait aussi cette idée qu'on peut parler de soi en se projetant avec discrétion et souvent avec une grande autodérision dans des objets, des choses qu'on a aimées. Et il avait cité une phrase qu'il n'attribuait pas, qui était, ce livre n'a pas été fait, il a été récolté. Et il s'est étonné à ce moment-là, effectivement, qu'à ma connaissance, aucune des personnes, dont moi d'ailleurs, qui l'avait rencontrée à ce moment-là, lui avait posé la question de qui est-ce, c'est-à-dire il y avait une citation, et on ne savait pas à qui l'attribuer. Alors en fait, évidemment, après avoir cherché, on a fini par trouver, c'est de Jean Santeuil, et voilà. Et si je le dis, c'est juste pour citer cette introduction de Jean Santeuil, très brève, et je finirai par là, parce qu'elle donne le ton, à mon avis, des deux livres-là qu'il a écrits. Donc Proust écrivait, puis j'appelais ce livre un roman, c'est moins peut-être et bien plus l'essence même de ma vie, recueillie sans y rien mêler, dans ces heures de déchirure où elle découe. Ce livre n'a jamais été fait, il a été récolté, et ce n'est pas une excuse pour ma paresse. J'aurais pu le protéger des orages, travailler la terre, l'exposer au soleil, et, si je peux le dire, mieux situer ma vie. Dès que la vue de la nature, la tristesse, ces rayons qui par maman, sans que nous les ayons allumés, luise sur nous, me déliaient pour un instant des glaces de la vie mondaine. Et alors, il y a un L, trois points de suspension, et on ne sait pas ce que Proust voulait écrire ensuite. Donc, ce texte, je pense, définit assez bien la couleur du projet autobiographique de Gérard Genette, c'est-à-dire faire une autobiographie dans laquelle une forme de paresse s'exprime avec précision et dans le travail. Voilà. Donc, je voudrais d'abord lui poser une question toute simple, qui est, comment ce projet est-il né ? C'est-à-dire, j'avais commencé par lui demander, j'avais pensé, vous posé la question qui était, quel a été le premier mot qui est venu dans ce dictionnaire amoureux des mots, en quelque sorte. Évidemment, il m'a dit, mais comment voulez-vous que je m'en souvienne ? Donc, voilà. Donc, je vais rectifier légèrement la question et lui demander un petit peu comment ce projet est né, c'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez de détails, de moments qui ont fait que ce projet s'est déclenché ? Il ne s'est pas déclenché, en fait. Il est né de façon tout à fait progressive, il y a très longtemps, sans être un projet, en fait. C'est-à-dire que depuis des années, même sans doute des décennies, j'avais conservé un certain nombre de notations, de statuts et d'objets assez divers, dont je peux, ce sera une façon d'essayer de répondre à votre question, mais de façon beaucoup plus vague. Il y avait, disons qu'il y avait plusieurs objets en perspective, dont le seul défini, en fait, était, je ne sais pas bien quand ça remonte, sans doute dans les années 70, par là, était de réactualiser le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, en l'appliquant, en modernisant, en l'appliquant à ce qui se passe de ce point de vue aujourd'hui. Et donc, j'ai amassé un certain nombre de remarques un peu ironiques sur les travers de langage et surtout de pensée du monde actuel, en tous les cas en France, en prenant pour cible principale, avec toute la mauvaise foi qui convient à ce genre de procédure, en prenant comme cible principale les médias qui sont tout de même médias écrits, radio, télévision, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, qui sont évidemment un réservoir de choix pour un répertoire ou d'idées reçues ou de bévues de langage, etc. Donc ça, ça s'est accumulé peu à peu, ça s'est récolté, comme dit mon camarade Marcel, et c'est une des sources. Une autre source, ça a été effectivement un certain nombre de fragments autobiographiques, mais je reviendrai sur cet adjectif qui me gêne un peu, qui eux aussi remontent à assez loin, peut-être même encore plus loin, et qui ont connu quelques occasions, certaines médiatiques d'ailleurs, en particulier une série de petites chroniques que j'avais écrites pour un journal du soir, je ne sais pas si vous voyez lequel, et une petite série qui s'est arrêtée assez vite, faute de... je n'ai jamais su faute de quoi, enfin elle s'est arrêtée très vite. Elle a avorté, c'est très bien comme ça. Donc ça, ça me ramène à des... oui, aux années 70, sans doute. Et puis, bon, diverses autres... divers souvenirs qui se rapportent à des époques très diverses de ma vie, puisque les plus anciens, en tant que souvenirs, les plus anciens doivent remonter à ma... le plus ancien, peut-être, se trouve dans Codicile, et non pas dans Bardavar, parce qu'il n'y a aucune importance, c'est le même livre. Enfin, à un point près. Le plus ancien remonte peut-être à ma sixième année, je pense. Au-delà, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Bon, tout ça s'est entassé, peu à peu, mais je suis en train de vous réciter ce que je dis d'ailleurs, quelque part dans Codicile, je ne sais pas pourquoi je... Je vous réponds si longuement. Tout ça s'est entassé jusqu'à un moment assez récent. Je parle de Bardadraque, donc. Jusqu'à un moment assez récent qui doit dater de... Bardadraque apparu en... 2006. 2006, merci. Je pense que l'idée de me demander si ça pouvait faire un livre doit remonter à quelque chose comme 2003 ou 2004. Donc, j'ai consulté deux ou trois personnes qui me sont plus ou moins proches, ou parfois très proches, pour leur demander si... il ou elle avait l'impression qu'on pouvait faire un livre avec ça. Comme Flaubert avait eu autrefois le projet de faire un livre sur rien, j'ai... j'ai fini par me résigner à l'idée de faire un livre... avec rien. en tous les cas, avec un certain nombre de rien, avec beaucoup de rien. Donc, tout ça, encore une fois, a été très progressif, ce qui... le coup d'accélérateur a été le moment où je me suis dit, bon, peut-être qu'en effet, on peut faire un livre avec ça, le rôle de livre, mais enfin bon. J'ai commencé à me demander si j'avais des excuses, c'est-à-dire des... des prédécesseurs dans ce genre d'entreprise. Alors, effectivement, j'en ai trouvé quelques-uns que vous avez cités tout à l'heure. Pourquoi fallait-il des excuses ? Et d'ailleurs, ça revient à la question, le mot sur lequel vous voulez revenir, qu'est-ce qui vous gênait finalement ou vous gêne dans le mot ou dans le projet autobiographique ? Ah, c'est deux questions différentes. Deux excuses, parce que moi, je passe mon temps à m'excuser, et vous savez que c'est devenu à la mode maintenant. Enfin, ce qui est à la mode, c'est plutôt de demander pardon pour quelqu'un d'autre. Mais enfin, là, je... Personnellement, je suis plutôt porté à demander pardon pour moi-même. Et à ce propos, j'ai un grand méa culpa à vous faire que quelqu'un qui est un peu plus hispaniste que moi a peut-être remarqué. Il y a une... Non, pas une coquille. Il y a un gros barbarisme dans Codicile, à la page 29. Si vous pouvez noter ça et ensuite le reporter éventuellement sur un exemplaire, si vous trouvez l'occasion d'envoyer quelque part. Voilà, j'avais écrit stupidement, en voulant citer une phrase célèbre de Fr. Louis de Léone que j'ai donc citée sous la forme « como decíamos ayer » comme nous le disions hier. Et naturellement, ce n'est pas ça qu'il fallait écrire. Il fallait écrire « como decíamos ayer ». Cette faute a échappé à toutes les vigilances. A commencer par la mienne, évidemment. Je croyais me souvenir de toute éternité de cette phrase de Fr. Louis de Léone. Je m'en souvenais tellement bien, évidemment, qu'elle s'était peu à peu, comme tout le reste, peu à peu déformée dans ma mémoire. Tous les souvenirs sont faux, naturellement. Donc, voilà, je vous présente toutes mes excuses sur cet horrible et double barbarisme et je vous demande de rétablir quand vous en aurez l'occasion. Pas très difficile de voler un livre dans une librairie. Ce n'est pas bien, mais c'est facile. Donc, de rétablir comme au dit des... Des siamus. Enfin, devenir comme des siamus ailleurs. J'étais sûr que vous aviez trouvé ça. Donc, pour ceux qui... Juste une incise, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc, Fr. Louis de Léone, qui était donc le grand écrivain, poète et théologien qu'on sait, est arrêté et passe un certain nombre, je crois, quatre ans, ce qui était très long à l'époque, au XVIe siècle en Espagne, et quand il sort, reprend sa chaire de théologie qu'il avait donc évidemment dû arrêter et reprend son cours en disant comme nous avions dit la veille, comme Odessia Amos ailleurs. Donc, c'est quelque chose dont on ne sait évidemment pas, c'est devenu un... C'est un apocryphe, on ne sait pas s'il l'a vraiment dit ou pas, mais c'est tellement beau que ça mérite de devenir un souvenir, le souvenir de tout le monde. Donc, voilà. Et il y a encore sa... On voit encore sa salle à l'université de Salamanque qui est visitable et où il y a assez peu de touristes, en fait. Voilà, c'était une incise. C'est un symbole évidemment de la dignité de l'enseignement que j'ai connu autrefois. Alors, je reviens sur le mot d'autobiographie. Mais encore un mot sur la phrase de Fr. Louis de Léone. La seule chose dont on soit vraiment sûr, c'est qu'il n'a pas pu le dire en espagnol et pas conséquent que cette phrase, sous quelques formes qu'on la... Avec ou sans barbarisme, car évidemment, il faisait ses cours en latin. J'ai trouvé quelque part la phrase en latin, j'ai oublié, mais pardon. En France, donc latin, espagnol, français, tout ça veut dire évidemment, comme je vous le disais hier, ce qui est évidemment sublime pour quelqu'un qui vient de faire 4 ou 5 ans de prison. Autobiographie. Alors, effectivement, c'est un mot qui me... Non pas qui me... J'ai dû dire tout à l'heure qu'il me gênait, mais c'est pas tout à fait exact. Je ne peux pas dire que ce mot me gêne, mais j'ai une petite difficulté avec lui pour une raison que vous avez d'ailleurs exposée à l'instant, qui est que la forme que j'ai... on va dire que je l'ai choisi, la forme qui s'est imposée à moi pour conduire un certain nombre... la mise à la suite les uns des autres, si vous voulez, d'un certain nombre de souvenirs qui se rapportent donc à ma vie, mais qui se rapportent aussi à la vie d'un certain nombre d'autres personnes. Cette forme, évidemment, hachée, discontinue et même disloquée, je vais revenir si j'y pense sur ce mot disloquée. La forme que j'ai imposée à tout cela m'empêche d'employer au sens un peu strict ou un peu sérieux le mot autobiographie si je me réfère à la définition canonique qu'en a donnée Philippe Lejeune dans son livre Le pacte autobiographique qui est quelque chose comme récit continu que quelqu'un fait de son existence récit à la première personne etc. Donc, si on prend au sérieux cette définition et je le fais, il est évident que ni Bardadrach ni Codicile ne sont des autobiographies. Ce sont évidemment des livres dans lesquels on peut trouver ici et là un certain nombre de fragments qu'on peut fragment par fragment qualifier d'autobiographiques mais je préfère dire qu'on y trouve de temps en temps des souvenirs qui ne sont pas forcément d'ailleurs relatifs à ma propre personne. j'ai des souvenirs Dieu merci d'autres personnes que moi-même et par conséquent c'est autant largement autant de l'hétérobiographie morcelée en fragments naturellement que de que de l'autobiographie d'une part d'autre part vous m'avez posé une question évidemment qui m'entraîne un peu loin mais enfin je vais essayer de m'arrêter bientôt d'autre part ça n'est pas seulement ce que vous en avez dit le montre déjà naturellement l'a déjà montré ça n'est pas seulement futile fragmentaire un récit de ma vie c'est aussi une collection une recollection d'un certain nombre de ce qu'on appelait à l'époque classique des opinions je regrette un peu mais c'est un regret parmi des milliers d'autres je regrette un peu qu'on qu'on ait laissé tomber entre temps aujourd'hui en tout cas ce mot d'opinion à l'époque classique il y avait des livres qui paraissaient avec des titres comme la vie et les opinions d'un héros fictif ou d'une personne réelle etc. alors c'est effectivement un recueil d'opinions ce livre d'opinions de toutes sortes et parfois pas toujours très bien intentionnées par conséquent je ne dirais je ne peux pas dire que la matière de ce livre est de part en part autobiographique il y a de la vie il y a des opinions il y a d'autres choses sans doute enfin il y a au moins ces deux aspects là ce qui me conduirait plutôt puisque je puisque je pratique volontiers le mot chimère comme ce qu'on appelle vulgairement mot valise mais je trouve cette expression trop vulgaire à cause du mot valise à cause du mot valise donc j'appelle ça des mots chimères et si je voulais résumer tout ce contenu qui se trouve dans Bardadraque puis dans Codicile mais il faudra que je dise un mot quand même tout à l'heure de la différence entre Bardadraque et Codicile j'appellerais ça plutôt une autoblographie si le mot blog sonne un peu à vos oreilles dans ce mot chimère c'est un recueil autoblographique je crois qu'on est déjà un petit peu plus près de ce qu'est la réalité du contenu de ce livre je vais encore vous imposer un autre mot valise qui est censé mot chimère pourquoi j'ai dit mot valise un autre mot chimère c'est terrible je vais vous imposer un autre mot chimère pour désigner la manière dont tout ça est agencé donc ce sont des fragments auxquels l'ordre alphabétique impose une série de ruptures et de discontinuités je ne dirai pas que je l'ai choisi pour ça mais j'ai été bien content qu'il m'offre cette possibilité cette occasion d'un discours discontinu donc tout cela est évidemment réparti selon un ordre qu'est-ce que je voulais dire un ordre alphabétique un ordre alphabétique sur lequel j'ai un peu triché naturellement puisque de temps en temps je ne voulais pas que telle entrée soit à côté de telle autre ou inversement je tenais à ce que telle entrée soit à côté de telle autre donc il y a des effets de succession il y a quelques effets de succession pas beaucoup il y a surtout des effets de rupture de cocalane cocalane c'est un bon terme je pense pour désigner la manière dont tout cela se juxtapose d'une part mais d'autre part je vous constaterez peut-être si vous rencontrez ces deux livres la question se pose à propos des deux d'autre part un certain nombre un très grand nombre je pense de ces entrées sont un peu sont dans leur dans leur conduite de digression en digression car évidemment les entrées très brèves ne peuvent pas être digressives mais en général quand mes entrées sont longues et certaines sont longues c'est exprès c'est évidemment exprès qu'il y en a qui sont brèves d'autres qui sont longues ça fait un contraste de plus celles qui sont longues en général le sont non pas par un principe de développement mais par un principe de digression je plaide pour le droit à la digression et je ne pense pas être le premier en tous les cas je pense que sans plaider Montaigne a donné ses lettres de noblesse à cette façon d'écrire oui non pardon oui oui non je vous en prie non ce que je voulais justement savoir c'était à propos des entrées est-ce que c'est le je pense qu'il n'y a évidemment pas de règle mais est-ce que c'est plutôt le mot qui appelle le texte ou est-ce que le texte s'écrit autour d'un souvenir vous écrivez le texte et ensuite le mot qui sera l'entrée apparaît comme dans un dictionnaire classique évidemment c'est le mot et on fait la définition du mot là c'est pas ça dont il s'agit souvent le mot est d'ailleurs une entrée traversière si j'ose dire par rapport à ce dont il va être question à l'intérieur comment vous avez travaillé de deux façons tout à fait différentes oui par exemple toute la série de ce que j'appelle je ne sais plus comment mes dialectes pardon toute la série de ce que j'appelle mes dialectes ce sont évidemment des mots entrés qui déterminent le très bref commentaire dont je les accompagne donc là c'est le mot évidemment qui détermine l'entrée mais pour les entrées plus développées plus dégressives surtout en général le mot est venu après pas toujours pas forcément mais enfin normalement dans ces cas là le mot vient après et c'est évidemment là que se présente l'occasion de tricher de ce que j'appelle tricher avec l'ordre alphabétique vous allez me dire on ne m'en triche pas avec l'ordre alphabétique A, B, C si on triche avec l'ordre alphabétique en ce sens qu'on peut toujours choisir un autre mot pour intituler une entrée un fragment donc quand j'en étais là tout à l'heure quand je quand je préfère qu'une entrée ne soit pas trop près d'une autre ou au contraire quand je tiens à ce qu'une entrée fasse suite à une autre évidemment je manipule le mot entrée tout simplement je change le titre je change le titre et on peut toujours changer le titre d'une entrée quand il ne s'agit pas encore une fois de ces espèces de définitions farcesques qui font la matière de la série appelée les dialectes alors tout ça d'autre part je vais bientôt finir là dessus d'autre part un grand nombre de ces entrées sont elliptiques ou plus ou moins cryptiques c'est à dire que je parle de quelque chose je parle de quelqu'un quelqu'une parfois même et puis je ne dis pas ce que c'est je ne dis pas qui c'est je ne donne pas la clé donc il y a un certain mystère de qui s'agit qui qui c'est celle-là qui c'est celui-là en général pas toujours parce qu'il y a des cas où il vaut mieux ne pas ne pas trop mettre les points sur les i en général je mets le point sur l'i mais ailleurs c'est à dire que si vous trouvez qu'une entrée est mystérieuse dites-vous que vous allez sans doute si vous faites bien attention parce que c'est un livre qui demande beaucoup d'attention au lecteur je vais encore faire une deuxième demande au lecteur si vous faites bien l'attention vous trouverez 100 pages plus loin 25 pages plus loin la clé d'une entrée qui vous aura paru un peu mystérieuse je parle de quelqu'un sans dire son nom mais dans une autre entrée je dis son nom mais alors évidemment il faut il faut travailler un peu qu'est-ce que je voulais dire oui tout ça fait que toutes ces entrées sont plus ou moins intriquées les unes dans les autres tout en étant les unes par rapport aux autres dans l'immédiat dans un rapport de rupture et de discontinuité c'est donc un travail de marqueterie comme on l'a dit bien des fois pas seulement à mon propos naturellement c'est un travail de marqueterie qui consiste à faire tenir ensemble des fragments qui ne sont pas qui ne sont pas dans un rapport de continuité ni logique ni rhétorique ni idéologique etc. ni temporel ni même spatial bon il y a saut de mouton il y a cocalane et tout ça doit pourtant se tenir sinon alors on pourrait dire que ça ne peut pas faire un livre donc tout ça se tient par un procédé donc de encore une fois d'entrelacement qu'il faut arriver à percevoir et qui relève donc d'une technique à laquelle je donne un mot je donne un nom qui est un autre mot chimère mais il doit se trouver d'ailleurs dans codicile j'appelle ça du bricolage avec deux ailes à collage enfin bricolage bref BRI CO deux ailes à j'ai bricolage j'ai j'ai une référence là qui n'est pas tout à fait littérable il y en a il pourrait y en avoir naturellement le dictionnaire du diable de Ambrose Beers doit se doit pouvoir se dire de cette façon mais j'ai pensé à ce à ce terme de bricolage avec en tête un modèle qui n'est pas littéraire qui est je ne sais pas si on peut dire pictural enfin disons pour simplifier pictural qui sont les collages de Schwitters ce que j'aime il y a beaucoup de sortes de collages beaucoup de beaucoup de peintres entre autres depuis la fin du 19ème siècle on pratiquait l'art du collage selon des techniques très diverses les collages cubistes ne sont pas les collages surréalistes les collages de Schwitters ont cette particularité on peut les appeler dadaïstes parce qu'il était plus ou moins rattaché au mouvement dadaïste mais ce qui m'intéresse chez Schwitters c'est que il colle au collage il colle des espèces de fragments de tout venant d'objets vous savez ce qu'il faisait il se promenait il ramassait des vieux tickets de métro des bouts d'affiches là je pense aussi un peu à un autre artiste qui a pratiqué le décollage d'affiches sans en m'échappe pour l'instant mais il viendra Villeglé merci j'ai pensé un peu à ces deux là qui pratiquent l'art de de faire une espèce de mosaïque avec des avec des objets ramassés ramassés ou arrachés c'est ce que fait Villeglé c'est un peu c'est un peu en pensant à cela que j'ai forgé forgé est un mot un peu fort ce mot chimère de bricolage qui je crois pour moi définit le mieux cette espèce de façon de encore une fois je crois que j'ai dit tout à l'heure de faire un livre avec rien ou de faire un livre avec des choses qui en principe ne devraient pas faire un livre un dernier conseil de lecture le premier c'était faites attention le deuxième c'est si vous pouvez si vous voulez bien personne ne le fait lisez de A à Z parce que si vous lisez en picorant de ci de là alors là tous les effets du bricolage vont disparaître voilà je vous dis ça comme ça naturellement vous ferez ce que vous voudrez vous avez peut-être déjà commencé naturellement l'auteur n'a aucune espèce d'autorité sur le lecteur et ce sont les lecteurs qui font les livres comme Duchamp disait que ce sont les regardeurs qui font les tableaux alors justement en dehors du rapport évident entre Codici et Bardadrac quel rapport entretiennent ces deux livres vous disiez tout à l'heure vous avez dit ils sont semblables à un détail près et puis après vous y êtes revenu et vous avez expliqué qu'il y avait justement des différences selon vous alors quelles sont les différences quel rapport ils entretiennent moi j'ai simplement remarqué un écho sans savoir si c'était d'ailleurs une erreur ou un écho c'était l'entrée bien et le mi-du-mieux qui revenait dans les deux donc mais je ne sais pas si bon et alors vous voyez parce que ça c'est toujours après on se retrouve on ne sait pas et bon il peut y avoir des jeux mais en tout cas ce que je voulais savoir c'était le rapport entre les deux c'est à dire est-ce qu'il y a des on sent bien qu'il y a des échos réguliers entre ces deux livres mais quelles sont les différences pour vous est-ce qu'il y a vous avez parlé d'une différence oui non je pense à une différence qui est toute simple j'espère qu'il n'y a pas d'autres pas trop d'autres pas trop d'autres redites entre Bardadraque et Codicile ça évidemment ça m'embête beaucoup moi ça me plaît bien bien et demi du mieux donc j'étais content de leur lire ah oui puis c'était bref donc c'est gentil ça oui je pourrais publier tous les trois ans le même livre et tout le monde serait content de le retrouver tellement bien évidemment enfin bon j'ai j'ai fait un mea culpa tout à l'heure j'en fais donc un autre maintenant j'ai redite entre l'un et l'autre bon je pourrais dire que j'ai fait exprès mais ça serait vraiment pas très honnête je le dis quand même oui je le dis non en fait il y a une différence il y a une différence de statut si vous voulez entre Bardadraque et Codicile ça va être soit je vais essayer de la définir et de taille donc j'ai beaucoup tenu à ce qu'il y a une différence de taille pour mais bon je ne vais pas entrer dans la machine et dans la cuisine paratextuelle mais entre autres en effet entre autres entre autres décisions paratextuelles péritextuelles donc puisqu'il s'agit de la couverture il y avait celle du format que j'ai dû un peu insister pour pour obtenir parce que je voulais justement enfin bon les couvertures de ces deux livres présentent merci c'est gentil il y a longtemps que je n'avais pas vu ça présente des ressemblances et des différences des ressemblances c'est la même couleur qui orne le nom de l'auteur c'est ce que je crois être le nom de l'auteur et la difficulté étant donné je tenais absolument à cette parenté de présentation d'abord je tenais je suis heureux de l'avoir obtenu ça n'était pas du tout certain déjà il n'était pas certain que Barda Drac paraisse aux éditions du seuil dans la collection fiction et compagnon et compagnie dans la collection fiction et compagnie j'étais très heureux que Bernard Comand qui est mon coach dans cette affaire ait accepté ce livre dans cette collection que j'aime beaucoup je tenais évidemment aussi beaucoup à ce que Codicile paraisse dans la même dans la même collection et donc il fallait quand même ménager quelques différences pour que les gens s'aperçoivent que ça n'était pas le même livre bien qu'évidemment les deux titres soient un peu différents l'un de l'autre donc j'ai demandé une différence de format alors voilà c'est très bien comme ça et en plus s'il n'avait pas été d'un format plus petit il aurait été plus mince et il aurait été peut-être trop mince j'ai quand même tenu parce qu'après tout je pouvais encore en ajouter naturellement j'ai tenu à ce que Codicile soit plus bref que Bardadra pour une raison que j'explique d'ailleurs quelque part et qui est évidemment que un postscriptum ne doit en principe jamais être plus long que le texte dont il est le postscriptum si tant est qu'il y ait une équivalence absolue entre le mot Codicile qu'est-ce que je voulais dire sur les différences sur la différence non mais il y a une différence toute simple qui est que Codicile c'est quand même la suite de Bardadra et que Bardadra n'est pas la suite de Codicile c'est bête comme chou mais c'est une importance c'est une différence tout à fait capitale c'est à dire que ce livre Codicile est greffé sur cet autre livre qu'est Bardadra qu'il en parle évidemment Bardadra n'a jamais parlé de Codicile ça n'arrivera jamais donc le deuxième de ces deux livres pour le reste c'est un peu toujours la même la même chose enfin c'est le même principe disons mais la grande différence évidemment c'est cette relation de commentaire qui est entre le second qui qui définit le second par rapport au premier je le dis d'ailleurs quelque part je le dis même dans la quatrième de couverture si je l'ai bien lu que que le point de départ j'ai refusé tout à l'heure parce que je ne pouvais pas de vous dire quel était le point de départ de Bardadra là il y a un point de départ à Codicile de toute façon il y a une grande différence non seulement de taille entre ces deux textes mais aussi du fait que vous l'avez rappelé Bardadra est un livre qui résulte d'une accumulation qui a duré deux trois quatre peut-être cinq décennies tandis que Codicile a été écrit en trois ans en principe j'écris un livre tous les trois ans c'est une vieille superstition chez moi et de temps en temps je fais une entorse et ça me fait mal à la cheville enfin là je suis j'ai retrouvé mon j'ai retrouvé mon assolement triennal tout est bien je ne dirai pas qu'il finit bien mais bon tout est bien donc Codicile est partie d'un commentaire de Bardadra un commentaire qu'on m'avait demandé pour une conférence peu importe et cette conférence qui portait sur divers aspects génétiques génériques etc de Bardadra cette conférence s'est un petit peu disséminée dans je n'ai pas encore employé le mot dissémination je vois là c'est fait donc ce texte qui est l'embryon si vous voulez de Codicile Bardadra n'a pas d'embryon Codicile a un embryon qui est cette espèce de commentaire de Bardadra que j'ai dû faire quelques mois après la publication de ce premier livre et qu'on retrouve dans Codicile sous une entrée qu'on retrouve dans plusieurs entrées dans Codicile parce que j'ai tenu justement à le disperser à le disséminer mais il y est et d'une certaine façon il est quand même il est quand même assez définitoire du statut je ne dirais pas générique mais enfin du statut livresque disons de Codicile par rapport à Bardadra j'ai l'impression que j'avais quelque chose à vous répondre encore mais si vous vous souvenez de la question non non on était sur la différence et après j'aurais une autre question sur le ton mais je pense que ce serait bien que voilà non mais puisqu'on est dans ces questions d'intertexte on va dire puisqu'on évoque ce jeu intertextuel entre Codicile entre Bardadra et Codicile puisqu'il faut prendre les choses comme elles vont sur cette question de l'intertexte donc il y a des jeux d'intertextuel à l'intérieur de Bardadra il y a des jeux d'intertexte entre Bardadra et Codicile puis il y a un jeu intertextuel entre ces deux ouvrages et évidemment l'occasion de revisiter des lieux théoriques que vous aviez déjà arpentés on a évoqué évidemment le jeu avec la couverture avec les seuils on dirait à l'intérieur de Codicile il y a l'entrée Codicile qui vous sert comme ça de nouvelles préfaces internes à l'intérieur du livre qui est évidemment une nouvelle manière de jouer avec de rappeler évidemment le travail de Seuil j'ai envie de dire aussi discours on revisite comme ça beaucoup de terrains que vous aviez arpentés et est-ce que j'imagine que ça ça procédait évidemment d'un désir chez vous de mêler ces deux voies de ne pas être simplement dans le souvenir autobiographique mais aussi dans ce mélange de théories de lecteurs on entend aussi un jeunette mélomane il y a quelque chose chez vous dans ces deux livres pour ne pas être monologique on entend des voix très diverses je veux dire dans les ruptures de ton donc voilà ça fait deux questions un peu différentes c'est la question de la dislocation on va dire du disloquer mais en avant c'est d'abord cette grande intertextualité entre ces deux livres et votre votre oeuvre critique préalable ou ta oeuvre théorique préalable oui oui bien sûr c'est déjà vrai dans Bordodrad naturellement je reviens et dans l'un je ne reviens pas seulement dans le deuxième sur le premier mais dans les deux je reviens sur un certain nombre de questions qui m'avaient occupé dans quelques-uns de mes livres antérieurs peut-être dans tous enfin la question du paratexte évidemment en est un exemple mais il y en a bien d'autres c'est à dire que bon encore une fois c'est un livre et de souvenirs et d'opinion je mets encore une fois sous ce mot modeste d'opinion toutes sortes de considérations dont certaines peuvent être qualifiées du mot un peu terrifiant de théorie enfin je l'ai manipulé si souvent ce mot que maintenant j'y suis un petit peu un petit peu accoutumé donc effectivement dans ces deux livres il y a des il y a des lieux de retour il y a des points de retour sur sur des objets qui m'ont occupé précédemment et dont j'ai dont j'ai pensé à un certain moment que je n'en avais je n'en avais pas toujours dit le dernier mot j'ai toujours pas dit évidemment c'est le dernier mot d'ailleurs je crois que dans Bardadra je me dis c'est le dernier justement mon dernier mot c'est Zut et dans Codicile le dernier mot c'est Zou allez Zou ça me vient de loin ça très loin donc effectivement la relation transtextuelle je dis transtextuelle plutôt qu'intertextuelle parce qu'il y a une définition un peu canonique de l'intertextualité qui n'est pas tout à fait conforme à ce que je pratique tandis que transtextualité qui est un mot beaucoup plus vague me convient beaucoup mieux la relation transtextuelle est permanente entre ces deux livres et entre ces deux livres entre eux et entre l'ensemble de ces deux livres et la plupart de ceux que j'ai que j'ai écrit auparavant et pour une pour une raison enfin je sais j'allais dire simple elle n'est peut-être pas si simple que ça pour une raison en tous les cas qui m'est très qui m'est très familière c'est que pour ainsi dire depuis le début de mes petits travaux comme disait Rome Grillet chacun de mes livres ou presque est sorti du livre précédent je ne suis pas très sûr que ce soit très original mais je suis sûr en tout cas que ça me que ça me caractérise je le ressens de façon je l'ai ressenti constamment de façon très intense ça n'est pas tout à fait pour rien que cinq de mes livres portent le même titre avec un numéro qui change ce sera peut-être tout pour l'instant mais bon et puis je ne sais pas vous parliez de Seuil par exemple c'est un livre qui est issu très directement de Palimpseste qui était son précédent si je ne m'abuse j'ai toujours eu l'impression que presque toujours l'impression que un de mes livres sortait du livre précédent en tant qu'il se greffait sur un détail du précédent que je n'avais pas eu dont je n'avais peut-être pas eu de perception bien claire au moment où je l'écrivais dont la perception me venait donc après coup c'est à dire qu'en relisant enfin relisant pas trop parce que je n'aime pas tellement cet exercice en relisant un de mes livres j'avais l'idée du suivant il me venait l'idée du suivant qui en général consistait à développer un détail du précédent donc ça continue évidemment ça continue d'une certaine manière le rapport entre ces deux là est un peu du même ordre bon pour le dire de la façon qui peut s'appliquer le plus largement à tout cela c'est à dire à tout ce qui tout ce qui s'est déroulé depuis figure 1 qui d'ailleurs au départ ne s'appelait pas figure 1 mais figure tout court enfin bon c'est que oui chacun de mes livres se greffe sur le précédent alors évidemment le cas de Codicile est particulièrement frappant mais sur le fond qu'on pouvait dire à cette époque théorique dans des livres comme Palamceste ou comme Seuil il y avait un rapport de ce genre un rapport d'engendrement d'un livre par le précédent il y a dans le livre merveilleux de Jean Prévost sur Stendhal qui s'appelle la création chez Stendhal la création chez Stendhal bref dans le livre de laissons les détails dans le livre de Jean Prévost sur Stendhal il y a un très joli chapitre qui s'appelle l'influence du rouge et noir sur Stendhal je trouve cette façon de renverser le rapport entre le texte et son auteur je trouve ça merveilleux et je sais très bien ce que ça peut vouloir dire l'influence d'un de mes livres sur le livre suivant qui lui-même etc. et sans doute en effet mais ça c'est une autre affaire un peu plus autobiographique l'influence d'un de mes livres sur son auteur c'est-à-dire votre serviteur en même temps je comprends l'agacement que vous avez pu ressentir vis-à-vis de certains lecteurs qui s'étonnaient de Bardadraque parce qu'ils vous rangeaient je dirais dans une catégorie plus austère mais en même temps Bardadraque et Codicycle peuvent aussi avoir de l'influence rétroactive sur votre sur votre oeuvre théorique préalable en ce sens où peut-être pour certains lecteurs pour certains lecteurs peut-être passer un peu vite sur les textes ça permet quand même de rééclairer tout l'humour qu'on peut trouver dans recitons à la fois Seuil ou Palimpseste la truculence parfois la promenade aussi qui se fait à l'intérieur des catégories que vous établissez entre divers auteurs entre divers siècles parfois sous un même chapitre enfin il y avait quelque chose d'indisciplinaire on va dire à la fois dans votre étude donc est-ce que Bardadraque et Codicycle ne viennent pas éclairer à l'intérieur de votre pratique théorique justement cette démarche plus humoristique plus vagabonde est-ce que ça n'a pas une influence finalement sur rétroactif sur les textes précédents j'espère est-ce que ça fait partie du projet non non parce que j'ai été oh non pas qu'est-ce que vous avez dit scandalisé non agacé agacé non pas trop non j'ai été un peu amusé de la façon dont non pas des lecteurs enfin je vais pas vous chanter le couplet du le public est plus intelligent que les critiques parce que ça c'est quand même un peu usé et puis c'est pas toujours vrai mais j'ai été effectivement un peu amusé par la façon dont certains critiques pas tous pas celui-ci en tout cas se sont étonnés de ce que je donne l'impression d'Ambardadrak un de devenir amusant et deux je ne sais pas si c'est par voie de conséquence de devenir un écrivain alors bon moi j'étais bien conscient de la différence de genre enfin il y en a une de la différence de genre qui sépare Bardadrak et à sa suite Codicile de mes livres précédents mais j'ai été très étonné de lire ici ou là qu'il y avait non seulement une différence de genre ce que je ne peux pas nier mais aussi une différence de ton une différence de style une différence de dignité littéraire voilà ça ça m'a plus amusé qu'agacé et encore une fois ça n'est pas vrai de ça n'est pas vrai naturellement de tous mes lecteurs ni même de tous mes critiques Dieu merci donc je ne peux pas dire évidemment que j'ai écrit Bardadrak pour que des gens disent voilà Genette devient un écrivain parce que ce devenir était pour moi complètement inconcevable ceci non pas pour dire que je considère que j'ai toujours été un écrivain pour moi ça ne veut rien dire tout simplement le mot écrivain et l'opposition entre le concept d'écrivain et celui d'écrivain qui comme vous le savez a été proposé par mon par mon vieux maître Roland Barthes cette distinction m'a toujours paru tout à fait infondé donc devenir écrivain pour moi ça ne veut rien dire donc je n'ai naturellement pas écrit Bardadrak pour devenir écrivain un parce que je l'étais déjà et deux parce que je ne voulais pas le devenir et les deux s'en mêlent n'est-ce pas et je parle quelque part en citant Friedrich Schlegel de ce que Schlegel appelle le ridicule d'être écrivain et je continue d'être j'ai toujours trouvé que qu'il y avait un certain ridicule dans le statut d'écrivain je ne peux pas trop vous dire pourquoi et d'ailleurs ce ne serait pas très décent mais voilà c'est pour répondre à votre question est-ce que est-ce que c'était mon propos non évidemment ça n'était pas mon propos ça a été un peu le résultat j'aimerais encore une fois la manière dont la manière dont la différence entre Bardadrak et ce qui précédait a été perçu m'a donc je le disais amusé mais une fois cet effet ce n'était pas un propos mais ça a été un effet une fois cet effet produit enfin produit sur quelques centaines de lecteurs il ne faut pas sur quelques dizaines de critiques et quelques centaines de lecteurs on a dit tout à l'heure que c'était un un best-seller pour Happy Few nous restons toujours dans le few dans le best je ne sais pas mais dans le few c'est certain bon cet effet une fois constaté une fois constaté partiellement enfin là où là où il se produit m'amène en effet mais c'est tout à fait rétrospectif et rétroactif enfin l'effet est rétroactif et le regard que je porte dessus est rétrospectif m'amène en effet je dirais à souhaiter que que ceux qui ne s'en étaient pas aperçus peut-être avant commencent à s'apercevoir que mes livres précédents n'étaient pas dans leur manière dans leur ton dans leur style si je peux employer ce mot un peu ridicule et aussi n'étaient pas si éloignés de la manière ou du ton ou du style de Bernard Drac et de Codicile pour moi en effet depuis figure un j'ai l'impression d'écrire toujours de la même façon naturellement je n'ai pas toujours écrit sur les mêmes objets même du temps où je faisais dans l'intellectuel comme dit un de mes amis gentiment même dans même à l'époque où je faisais dans le théorique mes objets théoriques n'étaient pas constamment les mêmes donc j'ai évidemment constamment changé d'objet mais je n'ai jamais eu le sentiment de changer de manière de les traiter de manière de disposer les livres oui bien sûr un livre comme l'oeuvre de l'art par exemple que j'ai plaisir à citer parce que personne ne le fait un livre comme l'oeuvre de l'art est un livre tout à fait composé alors que c'est pas pour en dire du bien alors que vous le rappeliez à l'instant alors que Palimpsest est un livre qui lui-même il y a une armature sous-jacente et une armature conceptuelle sous-jacente mais la disposition de la disposition de Palimpsest est aussi vagabonde bien que ça ne se voit pas autant évidemment mais il est découpé en numéros si je ne m'abuse en chapitres numérotés ou je ne sais plus quoi enfin il y a des effets comme ça c'est un livre dont la structure dans la structure de surface je dirais comme on disait autrefois en linguistique dans la structure de surface est aussi discontinue et vagabonde que celle de Bardadra qui est codicile non juste ce fait que aussi ces deux livres décalent aussi une autre réception de votre travail qui est quand même la réception aussi et là qui concerne beaucoup plus de lecteurs de très jeunes lecteurs qui est la réception pédagogique on va dire scolaire de votre travail où on a fait dans nombreux manuels de français à l'usage de diverses classes on a fait je nette une sorte de grand régulateur ou grand ordinateur de l'analyse du récit donc là évidemment ça déplace aussi cette autre réception là qui est quand même beaucoup plus massive on va dire oui vous me rappelez de mauvais souvenirs mais bon désolé je suis là pour ça oui si on veut bien relire figure 3 ou en particulier la partie de loin la plus importante de figure 3 qui s'intitule discours du récit si on veut relire discours du récit qui se trouve maintenant d'ailleurs à part sous la forme d'un livre de poche avec une présentation un petit peu plus un petit peu plus séduisante j'espère que la présentation d'origine je parle de la couverture tout simplement mais enfin ça compte une couverture je suis payé pour le sang enfin pas très payé bref je le sais oui si si quelqu'un qui vient soyons fous si quelqu'un qui viendrait de lire Bardadraque et qu'Odysile voulait relire discours du récit il pourrait s'apercevoir qu'il y a certains traits commun entre ces deux livres ou ces trois livres ou ces deux sortes de livres et c'est vrai naturellement pour tous les autres enfin je mentionne je mentionne discours du récit parce que vous venez de le mentionner parce que c'est évidemment celui qui a le plus contribué à ma mauvaise réputation si donc quelqu'un voulait revenir un petit peu en arrière pour lire ou pour relire discours du récit il pourrait s'apercevoir qu'il y a quelque chose de commun dans tout ça je crois même que dans mon discours du récit je parle déjà de ma petite cousine je sais peut-être très bien comment elle vient c'est peut-être pas la mienne c'est celle de Proust mais enfin pas de Proust mais du narrateur de la recherche du temps perdu mais vous savez je me confonds un peu de temps en temps avec Marcel Proust en tous les cas avec son héros narrateur donc tout ça pour moi en effet est d'une certaine manière lié je ne sais plus ce qui est de ce qu'il y a de commun en tout cas pour moi une des choses qui est en commun en dehors d'un certain nombre de thèmes c'est c'est le ton donc ça c'est tout à fait vous en avez parlé c'est vrai et donc je voulais vous poser une question là-dessus en fait avant peut-être de demander au public d'intervenir il y a quelque chose donc qui est de l'ordre de évidemment ici de l'auto-dérision et de l'ironie plus généralement et cette ironie on la retrouve au sens fort dans la plupart de vos livres dans le traitement même des objets en tout cas moi j'en ai le sentiment donc je voulais savoir si vous en étiez d'accord et qu'est-ce que pour vous cette ironie qui est omniprésente dans vos textes dans le traitement dans la manière de relativiser vos propres affirmations la perception que vous avez de quelque chose pour aussitôt la nuancer quel que soit l'objet auquel ça s'applique quelles sont les vertus de l'ironie qu'est-ce que c'est l'ironie et quelles en sont pour vous les vertus profondes puisque c'est quand même vraiment un des un bain dans lequel on plonge quand on vous lit et quand on apprécie on est sensible à ça il est très à la fois chaleureux et il libère de beaucoup de choses vous voyez enfin c'est pour le lecteur je ne sais pas donc je voulais savoir un petit peu quels sont pour vous peut-être même comme lecteur les vertus de l'ironie avant d'être de l'être comme écrivain si je dois parler des vertus de la chose évidemment ça ne peut pas s'appliquer à ce que je fais moi parce que je ne suis pas très porté à penser que ce que je fais a une vertu mais chez ceux que vous aimez lire alors oui bien sûr quand je lis je ne sais pas des auteurs comme Montaigne pour commencer c'est pas exactement ce qu'on appelle aujourd'hui au sens fort de l'ironie mais c'est quand même quelque chose comme ça quand je lis Diderot quand je lis Stendhal je ressens l'effet bénéfique dont vous venez de parler si je ne veux pas reprendre le mot vertu qui me paraît un peu fort mais donc évidemment de nouveau ça ne relève pas chez moi du propos ou de l'intention je suis comme ça dans la vie quelques personnes ici peuvent vous le dire j'écris comme je parle et je parle comme je suis ça a l'air idiot c'est sûrement assez contraire à toute une doctrine littéraire qui nous a embarrassé pendant deux ou trois décennies où on expliquait que l'auteur n'avait rien à voir avec son oeuvre des choses comme ça moi je ne l'ai jamais ressenti de cette façon j'espère n'avoir pas trop donné dans ce topos des années 60 et 70 donc y compris pour les pour les oeuvres dont je parlais en tant que critique ou en tant que théoricien enfin aussi en tant que critique parce que j'ai quand même écrit quelques textes qui sont des textes de critique littéraire je ne peux pas le nier je veux dire que la pratique de la théorie littéraire n'a pas n'a pas entièrement submergé chez moi la pratique de la critique littéraire qui est ce par quoi j'avais commencé après tout dans les années 60 au début des années 60 il y a dans figure 5 un chapitre sur Châteaubriand qui est un article de pure critique littéraire j'y reviendrai peut-être cet animal là oui c'est Châteaubriand ou rien oui c'est ça Châteaubriand et rien et rien oui ah oui parce que oui bon merci ça ne mérite pas qu'on s'y attarde mais pas l'article mais ce titre mais donc je n'ai jamais sans doute donc pour la raison que j'ai dite à mon propre propos je n'ai jamais pris très au sérieux la séparation entre l'homme et l'oeuvre comme on a fait pendant quelques temps je n'ai jamais trop cru bon moi je ne veux pas citer je ne veux pas citer des auteurs plus récents mais je n'ai jamais pris très au sérieux la distinction proustienne entre le moi superficiel et le moi profond moi profond Valérie qui quand même n'était pas avait une certaine lucidité disait je ne sais plus trop quoi que que ce que l'homme avait de plus profond c'était sa peau c'était sa peau ou quelque chose comme ça et que bon enfin bon ces distinctions entre la manière d'être la manière de parler la manière d'écrire me sont un peu étrangères pour le dire tout simplement je ne veux pas en faire une règle générale parce que elle ne peut pas il se peut qu'elle ne puisse pas être généralisée mais pour ce qui me concerne alors je suis je suis sûr de mon opinion puisqu'une fois encore c'est une opinion donc si vous me demandez à quoi sert chez moi l'ironie l'ironie ou la fantaisie ou je ne sais pas la dérision l'auto dérision mais aussi un peu l'hétéro dérision je ne vois pas pourquoi je ne me moquerais que de moi il y a tellement à dire sur les défauts des autres qu'on ne va pas constamment je ne sais pas comment dire s'apitoyer sur les siens donc voilà encore une fois ça n'est pas un propos c'est une manière d'être c'est une manière d'écrire qui dérive tout simplement de ma manière d'être une manière d'être dont je suis bien conscient qu'elle est de temps en temps un peu agaçante pour les uns ou les autres ou les unes ou les autres on fait avec ou on fait sans enfin bon je ne veux pas raconter ma vie je ne le fais pas dans mon livre je ne vais pas le faire ici peut-être on pourrait demander aux personnes dans la salle s'ils ont des questions à poser il y a un micro qui arrive bonsoir je voudrais savoir en fait je crois que c'est dans figure 4 ou 5 mais je ne suis pas plus très sûr que vous parlez des séries et des feuilletons télévisés vous faites des analyses dans Colombo par exemple et je voudrais savoir si vous êtes un grand amateur de télévision et si vous prenez du plaisir à regarder ce genre de programme c'est à quel degré au premier mais pas tous non je ne suis pas très amateur de séries je suis je suis beaucoup plus que je ne devrais un téléspectateur et Dieu sait pourtant on en voit mais non des séries il n'y en a que deux je crois dont j'ai parlé probablement d'ailleurs parce que ce sont les deux seules que je connaisse mais si si j'en oublie une vous me le direz peut-être enfin je veux dire si j'en oublie maintenant une dont j'ai parlé ailleurs vous me le direz peut-être il me semble avoir fait référence mais je n'appellerai pas ça des analyses ce sont des petites références comme ça en passant ces deux sont Colombo évidemment et Navarro ce sont des séries policières plus ou moins policières non mais le reste les feux de la mort tout ça non jamais si ça existe encore d'ailleurs je ne sais pas non non donc non je n'ai jamais fait de la série télévisée un objet de recherche un objet d'étude ou recherche de toute façon à l'école des hautes études j'étais directeur d'études pas directeur de recherche alors du coup ça me donne ça me rend un peu modeste dans l'emploi du mot recherche non je n'ai jamais fait de la série télévisée un objet d'étude simplement c'est un objet comme comme n'importe quoi d'autre encore une fois c'est Schwitters qui ramasse des vieux tickets de métro ou autre chose dans la rue c'est dans cet esprit que je fais référence de temps en temps à tel ou tel épisode de donc de telle ou telle série télévisée à mon avis je n'ai souvenir que de ces deux là qui sont toutes les deux un peu qui ont un peu disparu de notre horizon malheureusement enfin on les repassera de temps en temps j'espère qu'on repasse de temps en temps Colombo parce que quand même Colombo c'est quelque chose mais 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 pas plus que pas plus que d'autres objets de rencontre je fais mon je n'aime pas cette expression alors je vais l'employer quand même je fais mon miel bon je fais mon objet enfin je fais mes textes quoi à partir de de tout ce que je rencontre et ce que je rencontre ce sont des choses très diverses dont éventuellement tel ou tel épisode de tel ou tel série de télévision mais aussi de tel ou tel événement télévisuel qui ne relève pas de la de la série fictionnelle puisque ce sont quand même des séries fictionnelles Colombo et et Navarro mais oui la télévision me j'allais dire m'inspire beaucoup c'est pas vraiment exactement le mot mais je je trouve toutes sortes de choses à commenter de temps en temps dans dans ce qui se déroule devant moi à la télévision je me souviens d'avoir consacré mais ça doit être plutôt dans Bardadra que dans Codicile je me souviens d'avoir consacré toute une page à la manière dont ah non je vais pas dire des noms à la manière dont une émission de une émission sérieuse journalistique de télévision sur ma chaîne préférée qui est une chaîne câblée chaîne d'information ça va à la manière dont se conduisait l'un avec l'autre et surtout oui l'un masculin avec l'autre féminine deux présentateurs de d'une émission dont j'ai oublié le titre et de toute façon il n'est pas nécessaire que je le donne enfin je ne l'ai plus il y avait une petite comédie quotidienne qui se passait entre le journaliste et son je ne sais pas comment il faut l'appeler son assistante sa très charmante assistante qui est devenue entre temps une héroïne de roman je ne veux pas en dire beaucoup plus devine qui pourra et bon il y avait il y avait un rapport de je ne sais pas comment il faut dire je ne veux pas non plus entrer dans des détails qui ne me regardent pas il y avait un rapport de séduction ou de flirt entre le présentateur et son assistante présentatrice qui qui m'a vraiment beaucoup intéressé qui m'a intéressé et et dont je regrette la disparition parce que entre temps les deux personnes en question se sont non pas séparées dans la Vienne mais tout simplement leurs émissions ne se font plus ensemble tout ça pour vous dire que la télévision je la regarde beaucoup beaucoup trop mais qu'en même temps je ne je ne m'en repens pas vraiment je ne le regrette pas vraiment parce que parce que j'y parce que j'y vois toutes sortes de choses ou qui m'amusent ou certaines même m'intéressent enfin il y en a plus qui m'amusent qu'il y en a qui m'intéressent je vois bien le dire je ne le regrette